Allo, allo, comment allez-vous? Bravo! Vous vous êtes rendu maintenant à deuxième semaine du challenge nouvelle version de moi-même. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on a parlé la dernière fois? Avez-vous eu le temps de réorganiser vos stratégies? Avez-vous eu le temps de repenser la donne, de dire, bien, ok, la sonnette a été sonnée, il va falloir que je me réveille. Est-ce que ça fait quelque chose? Bien, je suis sûre et certaine que oui, et je suis contente d'avoir participé à ça. Donc, on va continuer avec nos beaux challenges, on va continuer notre beau voyage. Donc, je vais vous féliciter encore d'avoir fait le choix d'investir pour le bien-être de vos enfants. On a tous besoin d'un petit rappel de temps en temps, parce qu'on ne veut pas perdre de vue ce qui est prioritaire pour nous. Car ce challenge a été conçu pour nous, pour vous et moi, les parents engagés, avisés et responsables, car participer à ce challenge, ça prouve que vous faites le premier pas. Et c'est ça qui va nous aider à trouver le clic, pour trouver le déclic, qui va aller avec l'armouille de votre enfant pour son apprentissage. Comme parent moi-même, je suis contente de comment c'est difficile d'élever des enfants, d'éduquer les enfants. Puis, avec tout ce qu'on rencontre, des fois, on peut avoir des enfants qui ont des besoins particuliers, on peut avoir des enfants, par exemple, qui ont des problèmes destinés de soi, de comportement, puis j'en passe là. Alors, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous si vous vous sentez la tête en dessous de l'eau. C'est pas grave là. C'est pas grave, c'est correct, on peut en parler. Car l'important, c'est de demander de l'aide. Être conscient qu'on a besoin d'aide et de demander de l'aide pour pouvoir mieux prendre soin de nous mentalement et physiquement. Comme ça, on va être mieux stable physiquement et mentalement. Sous le point de vue émotionnel, c'est très important aussi pour pouvoir accompagner nos enfants. Donc, aujourd'hui, on va voir quoi. Mais avant que je commence, je vais vous le redire. Vous faites du bon travail en tant que parent. Vous vous demandez comment je le sais. Bien, je vous le dis, je suis une maman aussi d'un enfant de 3 ans et de 6 ans. On fait de notre mieux, c'est ça l'essentiel. Car la perfection n'existe pas. Il n'y a pas de recette magie, je vous le dis. Alors, les enfants, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils attendent de nous, qu'on fasse de notre mieux. Qu'on soit conscient de nos limites. Qu'on soit conscient de notre imperfection. Et qu'à partir de nos imperfections, on fasse le nécessaire pour pouvoir les accueillir, les accompagner et les respecter. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, c'est quoi ton rôle en tant que parent? Oui, on a donné naissance à des enfants, on leur donne à manger, on les habille, etc. On leur couvre de jouets. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de dire, c'est quoi les responsabilités qui viennent avec? C'est quoi notre tâche en tant que parent? Y avez-vous pensé? Alors, est-ce que vous avez réalisé comment votre rôle auprès des enfants? C'est très important que vous jouez un rôle majeur dans leur réussite. On va voir ensemble comment on peut, nous comme parents, nous permettre, parce qu'on peut se le permettre, de ne pas mettre notre vie en pause pour mieux accompagner nos enfants. Mais d'abord, on va aller voir ensemble, on va parler un petit peu ensemble, un petit résumé du tableau des différents styles parentaux. Ce tableau-là, on va le trouver dans le livre de psychologie. Donc, on va parler des détails parce que je veux vraiment vous retrouver. Je vulgarise les informations que j'ai, moi, prises pour pouvoir mieux rentrer dans votre peau comme parent, parce que moi aussi, je suis parent et je voudrais que vous compreniez mieux. Alors, vous savez, je suis sûre et certain que vous avez entendu parler qu'il y a des styles parentaux autoritaires, permissifs, démocratiques, négligents et distants. Donc, on va voir ensemble. Je vais partager ce tableau-là après avoir publié la vidéo. Vous allez pouvoir, en gros, regarder les valeurs privilégiées dans chaque style parental, les comportements des enfants dans chaque style parental, les méthodes disciplinaires utilisées dans chaque style parental et les effets que ça a sur les enfants. Et comme ça, vous allez pouvoir vous situer. Des fois, on est tous en même temps. Des fois, on est plus penché vers un ou l'autre. Puis, vous allez pouvoir vous évaluer et voir quel ajustement que vous allez pouvoir faire en fonction de ça. Donc, je suis sûre qu'après avoir regardé le tableau, je suis sûre et certain que vous l'avez regardé peut-être avant la vidéo ou après la vidéo, vous allez le voir. Donc, vous allez me dire à quoi vous avez pensé. C'est quel genre de parent, de style de parent que vous voyez que vous... Allez là. Auto-évaluez-vous. Soyez francs avec vous-même. Fermez vos yeux. Et essayez de voir dans l'état que vous êtes. En PNL, la programmation neurolinguistique, ils nous apprennent à ne pas rester sur la situation présente, mais à visualiser ce qu'on veut. Qu'est-ce que toi, tu veux comme parent? Ok, je regarde le style parental. Est-ce que je suis là? Est-ce que j'aimerais aller plus loin avant? Je vous invite à le faire. On va continuer. Ça, c'est l'exercice que vous allez faire vous-même avec vous autres. C'est important de toujours nous auto-évaluer pour pouvoir ressortir le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir nous améliorer. C'est important. Il n'y a rien de mal à ça, je vous le dis. Donc, on va aller voir un petit peu plus près ce que c'est. Il est connu que les parents ont pour tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants dans le but de les préparer à devenir des adultes responsables à la vie. Devenir parent implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, soyez conscients. Je suis sûre et certaine que vous êtes conscients de ça. Et pour remplir bien ces tâches-là, il vous faut faire de votre mieux pour pouvoir respecter et écouter votre enfant. Être un bon modèle de comportement, car les enfants, ils font ce qu'on fait par ce qu'on dit. Je vous le dis encore. Ils nous suivent comme modèle. Alors, soyons les modèles que les enfants attendent de nous. Vous vous rappelez aussi, il vous faut rappeler aussi que les enfants sont tous différents. Ils sont pas pareils. Vous pouvez avoir deux, trois enfants à la maison. Ne vous attendez pas que l'enfant X ait le même comportement que l'enfant Y, que l'enfant Y ait le même comportement que l'enfant Z. Ils sont différents. C'est des personnalités différentes. Alors, respectez ça. Il va falloir que vous soyez patient, que vous ayez un comportement qui encourage l'enfant et montrez à l'enfant que vous êtes compréhensif. Et aussi, c'est important comme parent d'apprendre à ton enfant comment s'affirmer, à gérer leurs émotions de façon saine. Comme ça, ils vont devenir les associables et responsables qu'on aimerait qu'ils deviennent. Tout ça, en gros, chers parents, c'est dans le but de créer un environnement de confiance, de sécurité pour vos enfants. En vue de les préparer pour le monde de demain, car on ne les prépare pas pour aujourd'hui, je vous le dis toujours, on les prépare pour le monde de demain. Le monde de demain ne sera pas comme le monde qu'on est aujourd'hui. Et vous voyez déjà dans quel monde qu'on vit. Réfléchissez là-dessus. Car ce qui va rendre les enfants heureux, c'est l'environnement. C'est les personnes qui les entourent. Alors, nous comme parents, on devrait leur inculquer, montrer qu'on est heureux, qu'on représente la paix, la sécurité, la confiance, car ça va alimenter leur estime de soi. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Toutes ces attitudes vont favoriser la libre circulation dans la famille. Parce qu'un parrain qui prend soin de lui, maman, papa qui prennent soin de l'autre, vont être heureux, vont dégager de l'harmonie. Il va y avoir moins de chicanes à la maison. On va avoir plus de dialogue. C'est normal, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. On va se parler au lieu de crier. On va se parler au lieu de faire des... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça va mieux vous aider à mener à habiller votre rôle en tant que parent auprès de vos enfants. OK? Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous n'êtes pas sans savoir que la famille constitue le terrain par excellence des premières expériences de l'enfant avec le monde extérieur. Vous êtes leur laboratoire. Vous leur servez de laboratoire. Alors, c'est là qu'ils vont faire toutes les erreurs possibles qu'ils peuvent faire. Laissez-leur faire leurs erreurs. Comme ça, vous allez rectifier le tir et leur montrer comment ils vont pouvoir faire de leur mieux pour avoir des comportements mieux adaptés. Parce qu'ils sont maladroits, les enfants. Ils apprennent. Ils apprennent par expérience. Alors, au lieu d'essayer de les corriger ou... Je ne sais pas. Ce ne sont pas des enfants cassés. C'est des enfants. Ils vivent leur enfance. On a juste à les aider, à les accompagner, à remplir notre rôle de parents de façon avisée et responsable. Alors, à vous de jouer. Sachez que l'essentiel, c'est de faire de notre mieux. On va faire de notre mieux pour pouvoir mieux les aider à aller vers l'avant. Notre rôle, c'est de créer un environnement où les enfants vont se sentir bien, en confiance. Que l'enfant va savoir que peu importe ce que je fais, maman, papa, vous allez m'aimer. Car ce que je fais, mon comportement ne définit pas qui je suis. Mon comportement ne veut pas dire que je suis ce que je fais. Car je suis quelqu'un. Une personne à part entière qui demande à être entendue, à être acceptée, à être aimée inconditionnellement, à être rassurée. Alors, c'est votre rôle en tant que parent d'être le premier éducateur de votre enfant, de rassurer vos enfants en fonction qu'ils vont être à l'aise à commettre des erreurs en avant de vous pour que vous ayez l'opportunité de rectifier le dire et permettre à votre enfant de connaître. Oh oui, voilà, mon coco d'amour, la prochaine fois, j'aurais aimé que toi, tu fasses ça plutôt. J'aurais aimé qu'au lieu de faire ça, tu fasses ça. Maman n'est pas contente. Je ne vous dis pas comme la maman de caillou. Beaucoup aiment utiliser cet exemple-là. C'est vrai que la maman de caillou, des fois, elle était trop calme. Des fois, c'est normal. Quand on utilise le temps ferme, on montre ça parce que le non-verbal représente plus de pourcentage que le verbal. Alors, le non-verbal, l'enfant te regarde et l'enfant voit que tu n'es pas content quand tu dis des choses. Il n'y a pas besoin de crier, là. Un temps ferme, il n'y a pas besoin de comme... Non. Regarde, je ne suis pas content du comportement que tu viens d'avoir. Tu sais, maman aura aimé la prochaine fois que tu fasses ci, ça, 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 ça. Un temps ferme. Puis l'enfant va pouvoir aller en fonction de ce qu'on attend de lui. Comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de recette magique, ni de parent magique, ni de parent parfait, excusez-moi. Il n'y a pas de recette magique, ni de parent parfait. L'essentiel, c'est de faire de notre mieux. Je vous le répète, je ne vais jamais me fatiguer à le répéter. On fait de notre mieux. Alors, ne croyez pas si quelqu'un vous dit, il n'y a pas de perfection. D'ailleurs, on ne veut pas que nos enfants soient pas... La perfection n'existe pas. Un enfant ne peut pas être parfait. On veut juste que notre enfant vive son enfance, soit lui-même. Pas essayer de rentrer dans le moule où l'on veut, là. On veut que son enfant vive son enfance, qu'il soit lui, qu'il n'a pas peur d'être lui-même. Mais avec l'aimer, dans le respect des autres. Qu'il connaisse les conséquences qu'il y a à chaque acte. Qu'il assume les conséquences de ses actes. On va l'apprendre à travers ça. C'est pour ça que j'ai dit, on fait de notre mieux, mais de façon avisée, engagée, responsable et éclairée. On va le faire de façon positive. Est-ce que j'ai sonné un petit peu l'alarme? Est-ce que ça vous a permis de vous auto-évaluer en tant que parent? Parce qu'à chaque jour, quand on s'auto-évalue, on va pouvoir améliorer notre rôle en tant que parent. Je sais qu'on est court partout, je le répète, on est fatigué. Puis des fois, on reste à... Ok, du moment où je donne bien à manger à mon enfant. Mon enfant a une maison où dormir. Mon enfant s'habille bien. Mais est-ce que tu arroses la plante à chaque jour? Est-ce que tu prends le temps d'apprécier la petite personne qui est chez toi? Est-ce que tu t'assois à chaque jour pour entendre, pour écouter ton enfant? Est-ce que tu prends du temps pour passer du temps de qualité avec votre enfant à chaque jour? Car une plante, ça s'arrose à chaque jour. On ne va pas dire que je vais le faire pendant les vacances, quand je vais avoir les vacances au travail, ou que je vais le faire la fin de semaine seulement. Mais tu vas inonder la plante si tu arroses seulement. Mais on arrose la plante à chaque jour. Pas besoin de beaucoup de temps, là. 5, 10, 15 minutes avec votre enfant. Mais de cœur à cœur, ça vaut plus que toute la journée. Il y a beaucoup de parents qui passent toute la journée avec leur enfant à la maison, mais ils ne sont pas là. Ils sont là physiquement, mais ils ne sont vraiment pas là. Alors, moi, je suis quelqu'un qui favorise plus la qualité qu'à la quantité. L'important, c'est la qualité du temps que tu passes avec ton enfant, pas la quantité. Comme je te dis, tu peux passer toute la journée avec ton enfant, mais vous n'êtes pas là. Oui, tu donnes l'écran, la tablette, le jeu vidéo avec ton enfant, il est content. Tu donnes les jeux pour jouer, puis tu t'occupes de tes choses toute la journée. Oui, ils ont passé du bon temps avec leurs jeux, etc. Mais quel souvenir vous avez créé avec votre enfant? Quand il va grandir, il va passer au souvenir des jeux. Mais c'est le temps qu'il a passé avec toi. Alors, ça se peut que toi, tu travailles toute la journée, tu cours partout, puis le soir, quand tu rentres, tu t'assures d'arroser ta petite plante. Tu prends du temps. Comment ça a été la journée? Je t'écoute. Allez, pars-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as aimé de la journée? Puis l'enfant va prendre l'habitude. C'est une petite habitude. C'est pour ça que je vous conseille à chaque jour de lire un livre avec vos enfants, le soir avant le dodo. C'est la meilleure occasion. C'est fini le souper. Peut-être que l'enfant a une petite activité à faire pour l'école, etc. Moi, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il n'y a pas de télévision chez moi. Alors, les enfants jouent un jeu. C'est un jeu qu'on joue ensemble. Puis là encore, ce n'est pas le temps. Parce que quand vous allez passer le temps cœur à cœur avec votre enfant, il n'y a pas d'apprentissage. On laisse de côté les apprentissages. On passe du temps avec notre enfant. Moi, je profite du temps où je fais la lecture avec mes enfants. J'ai fini de faire la lecture. On se pose des questions. On jase de l'histoire qu'on a parlé. Puis je dis, bien, comment a été la journée? Il faut faire à chaque enfant différemment. Tu écoutes ton enfant. Moi, j'en ai deux. J'ai dit, j'ai dit, ma fille, comment a été la journée? Raconte-moi. Puis ça se parle. Mon garçon, si ça se parle, puis on se parle, puis on se parle. Puis il y a beaucoup de choses. Tu vois, on aurait dit que l'enfant n'attendait que ça parce que l'enfant voulait parler. Alors, moi, à ce moment-là, mon téléphone n'est pas là. Je dépose mon téléphone. C'est moi. On est là. Les parents sont là pour écouter leur enfant, pour intervenir. Puis c'est comme ça que j'apprends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Puis s'il y a des choses à rectifier, des choses à... Je le fais juste en parlant comme ça. Je ne fais pas mon... Je suis comme mon petit correcteur là. Juste comme, ah oui? Ah, wow! La prochaine fois, qu'est-ce que tu te penses? Puis on se parle. Puis tu vas voir, ça va développer beaucoup de choses encore. J'ai l'enfant. Son langage va développer. Puis il va parler beaucoup. Puis, oui. Tu vas voir que mes enfants... J'ai mon fils, il parle. Quand il parle, tu vois qu'il parle. Il s'est affirmé. Parce que je lui ai montré ça. Ça a pris du temps, bien entendu. Mais c'est ça que je voulais. Donc, si quand je dis quelque chose, à faire quelque chose, il me demande pourquoi. Je ne vais pas m'énerver maintenant. Parce que c'est le flux de ce que moi, j'ai semé. Parce que je veux qu'il me demande pourquoi. Comme ça, on va pouvoir lui dire pourquoi. Comme à l'école. Si on demande de faire quelque chose, il va demander pourquoi. Bon, donne-moi l'explication. C'est pourquoi. Gentiment. Pourquoi est-ce que je vais faire pour construire l'explication? Oh, ok. D'accord. Alors, je vais faire telle, telle, telle chose. Parce que telle, telle, telle chose. Donc, c'est comme ça. On ne fait pas d'enfant parfait. On ne chasse pas d'enfant parfait. C'est ça des enfants. Ils vont faire des bêtises. Plein de bêtises. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai les deux. J'ai un petit garçon. J'ai une petite fille. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Donc, juste pour vous dire, mais on s'assure que les enfants, à partir de leur petit gaffe, de leur imperfection comme nos imperfections à nous, on utilise nos imperfections de façon positive pour pouvoir les aider à être prêts pour demain. Donc, c'est ça. Alors, nos enfants ont besoin de nous. Ils comptent sur nous. Et surtout, souvenez-vous, je vous l'ai dit, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. N'est-ce pas une raison pour ne pas prendre votre rôle dans la légère? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de chercher des informations. Ça vaut la peine d'essayer d'avoir des petits rappels de temps à temps pour bien remplir ce rôle-là. C'est en faisant notre mieux qu'on pourra permettre à nos enfants d'avoir une enfant heureuse. Comme il sera heureux, il va se sentir en sécurité, en bonne santé. Il sera donc plus apte à atteindre son potentiel. Moi, je dis toujours, je veux que mon enfant, s'il fasse quelque chose, une bêtise, qu'il me dise la vérité. Je dis toujours, dis-moi la vérité, peu importe les conséquences. Je veux que s'il fasse des bêtises, qu'il vienne me trouver et me dire qu'ils ont fait des bêtises, au lieu d'essayer de cacher les bêtises. Mais pour faire ça, il va falloir que vous créez l'environnement, vous créez le lien de confiance. Oui, il va y avoir des conséquences. L'enfant, il sait qu'il va y avoir des conséquences. Mais viens me le dire, ensemble, on va trouver une solution pour que ce comportement-là ne se reproduise plus. Mais comment faire pour garder l'équilibre? En tant que parent, quand on entend tout ça, on sent vraiment, on va se noyer. Mon Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de responsabilités. C'est quoi? Nous, et nous dans tout ça? Vous vous demandez, hein? Et nous dans tout ça? Avec le travail, le conjoint conjoint d'apprendre soin, etc. Toute la maison d'apprendre soin. Mais maintenant, vous me rappelez que mon rôle d'entendre que parent, c'est d'accompagner ce petit être-là à grandir, à devenir, mon Dieu, l'avenir de demain. On a au chronomé le futur. Mon Dieu, c'est effrayant, ça. C'est pour ça que dans la semaine 3, on va voir, et nous dans tout ça comme parents, vous allez voir pourquoi c'est important de prendre soin de nous d'abord pour être en mesure de prendre soin des autres. Pourquoi c'est important d'avoir en nous l'amour, d'avoir en nous la saine gestion de notre émotion pour pouvoir être en mesure de donner à nos enfants. Mais on va voir ça dans la semaine 3. Mais d'abord, je vais vous laisser avec quelques questions qui vont vous aider à vous préparer pour la prochaine semaine. Et ça, c'est votre challenge. Le challenge que vous allez avoir à faire. Il va falloir que vous appreniez à vous auto-évaluer. C'est souvent le cas, des fois on oublie, il faut nous auto-évaluer parce qu'on se laisse aller des fois. C'est normal, on est humain. Alors, je vais vous poser la question. C'est quand la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous? Une petite pause. Je vais vous laisser. C'est quoi votre défi comme parents? Est-ce que vous êtes du genre à mettre vos besoins, vos sentiments, vos... En pause pour que vos enfants puissent savoir, oh oui, maman est fort, etc. Puis c'est juste pour vos enfants ou vos conjoints, etc. On est comme ça, hein? Alors, ça va de soi. Est-ce que vous êtes du genre à faire ça? Est-ce que vous culpabilisez-vous de ressentir la peur, de vous sentir impuissant, de vous sentir subjugué, de vous sentir que vous allez noyer? Est-ce que vous vous sentez coupable? Et maintenant, la dernière question que je veux que vous vous demandez. Qu'est-ce que moi, comme parent, je dois faire à présent? Après avoir trouvé toutes les réponses que vous avez posées, vous avez posé les questions en haut, pour pouvoir améliorer ça. De trouver la balance. Pas mettre ma vie en pause et prendre soin de mes enfants. Parce que la meilleure façon de prendre soin de tes enfants, c'est de continuer à vivre. Quand vous mettez votre vie en pause, je vous assure qu'à un moment donné, vous allez éclater. Vous allez être quelqu'un de frustré, triste, toujours fatigué. Parce qu'on vit dans un monde où on court partout. On est toujours fatigué. Alors, si on ne trouve pas un moyen de vivre malgré ces fatigues-là, on va être vraiment en dessous de l'eau. Et on ne veut pas ça. Est-ce que c'est cette image-là qu'on veut laisser à nos enfants? Est-ce que c'est ces souvenirs-là qu'on veut laisser à nos enfants? Que maman et papa ont mis leur vie en pause pour me faire. Ils étaient toujours fatigués, jamais là. Ils travaillaient chaque jour. Puis, quand ils venaient, ils étaient tellement fatigués. Vous pouvez même me donner de temps de qualité. C'est ça que vous voulez que vos enfants se souviennent? J'en ai entendu des jeunes parler. Et ça me rentrait dans le cœur, droit dans le cœur. Donc, je ne veux pas ça, moi, pour mes enfants. Et je suis sûre que vous aussi. Alors, je vous invite à penser là-dessus. C'est votre challenge la semaine, ces questions-là. C'est quand la dernière fois, vous avez pris du temps pour vous? C'est quoi votre défi en tant que parent? Est-ce que vous êtes du genre à mettre vos besoins de côté? Ou à cacher vos sentiments pour montrer à vos enfants que vous êtes forts? Est-ce que vous êtes du genre à vous culpabiliser? C'est quand vous ressentez de la peur, ou vous vous sentez inondé ou rentré de moyer? Ou à la fin, vous allez vous dire qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire? Pour remédier à cela. Alors, je vous invite à travailler là-dessus. À voir vos rôles en tant que parent. Repensez. Parce que c'est très important, vos rôles en tant que parent. Vous avez au cours de vos mains l'avenir de demain. On ne peut pas jouer avec ça. Je sais. Des fois, surtout nous, nous les femmes, on a tendance à faire ça aussi. À mettre notre vie de côté. À force de mettre notre vie en pause, de peser le petit piton en pause, ça va être rouillé à la fin. On ne pourra plus dire, regarde, je ne veux plus être en pause, mais ça va être rouillé. On ne veut pas ça. Je ne veux pas ça. Alors, repensez là-dessus. Votre challenge. Puis, on va parler la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Je suis contente et fière de vous d'avoir pris cette décision de prendre soin de vous pour mieux accompagner votre enfant. À la prochaine. Puis, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada